Dans ce chapitre, nous allons aborder la notion de primitive et voir le lien avec le concept d'intégrale. Commençons par un exemple. Soit f, la fonction définie sur r, par f de x est égale à 3x² plus 2x plus 1. La fonction f' définie sur r, par f' de x est égale à 6x plus 2, est la fonction dérivée de f sur r. La fonction f, définie sur r, par f de x est égale à x³ plus x² plus x. Vérifiez la relation f' est égale à f, c'est-à-dire que la dérivée de f est égale à la fonction f. On dit alors que f est une primitive de f sur r. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i de r. On appelle primitive de f sur i, toute fonction f, dérivable sur i, telle que pour toute x de i, f' de x soit égale à f de x. Une primitive de f est donc une fonction dont la dérivée est égale à f. Voyons un autre exemple. Soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini, avec 0 exclu, par f de x est égale à exponentielle de x plus 1 sur x. La fonction f, définie sur 0 plus l'infini, par f de x est égale à exponentielle de x plus ln de x, est une primitive de f sur 0 plus l'infini. En effet, la dérivée de exponentielle de x est exponentielle de x, et la dérivée de ln de x est bien 1 sur x. Mais la fonction f1, qui a x associé à exponentielle de x plus ln de x plus 1, est aussi une primitive de f sur 0 plus l'infini, puisque la dérivée de f1 est égale à la dérivée de f, c'est-à-dire à f. En effet, la dérivée de 1 est égale à 0. Les primitives de f sont en fait toutes les fonctions fk définies sur 0 plus l'infini, par fk de x est égale à exponentielle de x plus ln de x plus k, où k est un nombre réel. Cet exemple nous a permis de voir que si une fonction admet une primitive, elle en admet en fait une infinité, puisqu'il suffit d'ajouter une constante pour obtenir de nouvelles primitives de la fonction f. Nous allons voir maintenant que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. Pour cela, de manière assez surprenante, nous allons faire intervenir une intégrale. Si f est une fonction continue et positive sur un intervalle ab de r, alors la fonction f définie sur ab par f de x est égale à intégrale de a à x de f de t dt est dérivable sur ab et a pour dérivé la fonction f. Ainsi, on peut construire une primitive de f à l'aide d'une intégrale. Pour démontrer ce résultat, nous allons nous limiter au cas où la fonction f, qui est par hypothèse continue et positive sur ab, est aussi croissante sur cet intervalle. Soit x0, un réel de l'intervalle ab, et h, un réel tel que x0 plus h appartiennent aussi à l'intervalle ab. Par définition de la fonction f, f de x0 plus h moins f de x0 est égale à l'intégrale de a à x0 plus h de f de t dt moins l'intégrale de a à x0 de f de t dt. Cette différence est donc égale à l'intégrale de a à x0 plus h de f de t dt plus l'intégrale de x0 à a de f de t dt puisque l'opposé de l'intégrale est égale à l'intégrale prise dans l'autre sens. D'après la relation de Schall pour les intégrales, cette somme est égale à l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt. Représentons la situation graphiquement. La différence f de x0 plus h moins f de x0 est donc égale à l'aire comprise entre les droites d'équation x égale x0 et x égale x0 plus h, l'axe des abscisses et la courbe de la fonction f. Mais puisque la fonction f est croissante sur l'intervalle considéré, cette aire est encadrée par les aires de deux rectangles de base h, un premier rectangle de hauteur f de x0 et un deuxième rectangle de hauteur f de x0 plus h. Si le nombre réel h est strictement positif, ce qui est la situation représentée ici, l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de t dt est donc comprise entre h fois f de x0, l'aire du rectangle inférieur, et h fois f de x0 plus h, l'aire du rectangle supérieur. Ainsi, la différence f de x0 plus h moins f de x0 est comprise entre h fois f de x0 et h fois f de x0 plus h. Puisque h est non nul, on peut diviser par h les trois termes de cette inégalité et on obtient que le rapport f de x0 plus h moins f de x0 sur h est compris entre f de x0 et f de x0 plus h. Si h est strictement négatif, alors il suffit d'inverser les deux bornes puisque f de x0 plus h sera inférieur à f de x0. Alors, le rapport f de x0 plus h moins f de x0 sur h est compris entre f de x0 plus h et f de x0. Observons maintenant ce qu'il se passe quand h tend vers 0. Puisque la fonction f est continue sur ab, la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h est simplement f de x0. Ceci est la définition de la continuité que nous reverrons plus tard dans l'année. Ainsi, le rapport f de x0 plus h moins f de x0 sur h est encadré entre deux expressions, l'une qui tend vers f de x0 quand h tend vers 0 et l'autre qui est constante égale à f de x0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h est égale à f de x0. Or, le rapport considéré est le taux de variation de la fonction f entre x0 et x0 plus h et par définition, la limite de ce taux de variation est égale à la dérivée de grand f en x0. On a donc démontré que la dérivée de grand f en x0 est égale à petit f de x0. Ceci est vrai pour tout x0 dans AB, ce qui prouve que la fonction grand f qui a x associe l'intégrale de a à x de f de t dt est une primitive de petit f sur AB, ce qu'il fallait démontrer. Grâce au théorème précédent énoncé pour les fonctions positives, nous allons pouvoir démontrer l'existence de primitives pour une fonction continue de signe quelconque. Nous allons prouver que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Nous allons démontrer ce résultat dans le cas où l'intervalle est fermé de la forme AB, fermé en A et en B, où A et B sont des réels. On admet que dans ce cas, la fonction f considérée qui est continue sur l'intervalle admet un minimum petit m sur cet intervalle. Alors, la fonction petit g défine sur AB par g de x est égale à f de x moins m est continue comme f et positive sur AB. En effet, elle est positive puisque f de x est toujours supérieur ou égal à m. D'après le théorème précédent, la fonction petit g admet donc une primitive sur AB qui est la fonction grand G qui a x associe l'intégrale de A à x de g de t dt. La fonction grand F qui a x associe g de x plus mx est alors clairement une primitive de petit f sur AB. On a donc prouvé l'existence d'une primitive pour petit f. Mais comme on l'a vu dans un exemple précédent, quand une fonction admet une primitive sur un intervalle, elle en admet en fait une infinité, c'est-à-dire qu'il existe une famille de primitives de cette fonction. Précisons les choses dans cette proposition. Soit grand F, une primitive d'une fonction petit f sur un intervalle i. Les primitives de petit f sont toutes les fonctions de la forme grand G est égale à grand F plus k où k est une constante réelle. Ainsi, deux primitives de petit f diffèrent d'une constante. Pour démontrer ce résultat, nous allons procéder en deux temps. Tout d'abord, considérons une fonction grand G de la forme annoncée, c'est-à-dire grand G est égale à grand F plus k où k est un réel. Alors, la dérivée de grand G est égale à la dérivée de grand F plus 0, c'est-à-dire à petit f. Ainsi, on a démontré que toute fonction de cette forme est bien une primitive de petit f. Réciproquement, considérons une primitive grand G de petit f. Alors, la dérivée de la fonction grand G moins grand F est égale à grand G prime moins grand F prime, c'est-à-dire, puisque G et F sont des primitives de petit f, petit f moins petit f qui est égale à 0. La fonction grand G moins grand F a donc une dérivée égale à 0, ce qui signifie que cette fonction est une constante. Il existe donc un réel k, tel que grand G moins grand F soit égale à k, c'est-à-dire grand G est égale à f plus k. Ainsi, toute primitive de petit f est bien de la forme grand G est égale à grand F plus k, où k appartient à R. Illustrons cette notion de famille de primitives à l'aide de GeoGebra. Définissons une fonction petit f par f de x est égale à ln de x sur x. Cette fonction est définie sur 0 exclu plus l'infini. On obtient directement une primitive de petit f en tapant grand F est égale à intégrale de petit f. La fonction grand F définie par grand F de x est égale à 1 demi de ln de x au carré est donc une primitive de petit f, c'est-à-dire que la dérivée de grand F est égale à petit f. Définissons maintenant un réel k qui prendra au début la valeur 1, puis la fonction grand G qui est égale à grand F de x plus k. Initialement, cette fonction a donc pour formule grand G de x est égale à 1 demi de ln de x au carré plus 1. Et on peut vérifier en tapant grand G prime de x que la dérivée de grand G est bien égale à f de x. En faisant varier k, on modifie l'expression de la fonction grand G, mais on observe que sa dérivée est toujours la même, la fonction petit f. On voit alors se déplacer la représentation graphique de cette primitive de petit f. affichons maintenant seulement la fonction grand G dont l'expression dépend de la valeur de k. En activant la trace de cette courbe représentative, on observe que toutes ces courbes sont en quelque sorte parallèles, c'est-à-dire que c'est la même courbe décalée le long de l'axe des ordonnées. D'autre part, en réduisant le pas pour le réel k, on constaterait que l'ensemble du demi-plan correspondant aux abscisses positives est rempli par les fonctions de cette forme. Cela nous amène à formuler une nouvelle propriété. En effet, quel que soit le point de coordonnée x0, y0 dans cette situation, avec x0 positif, on voit qu'il existera une unique fonction grand G primitive de petit f dont la courbe représentative passe par ce point. C'est ce qu'on appelle une primitive vérifiant une condition. Soit petit f une fonction définie sur un intervalle i admettant une primitive grand F sur cet intervalle. Alors, pour tout réel x0 de i et pour tout réel y0, il existe une unique primitive grand F0 de petit f, telle que grand F0 de x0 soit égale à y0. Cette propriété précise que même s'il existe une infinité de primitives pour la fonction petit f, si on fixe l'image d'un réel x0, alors il n'existe plus qu'une primitive de petit f vérifiant cette propriété. Démontrons ce résultat. Supposons pour cela qu'une telle primitive grand F0 existe. Alors, elle est forcément de la forme grand F0 est égale à f plus k. Mais puisque grand F0 de x0 est égale à y0, alors on a f de x0 plus k qui doit être égale à y0. C'est-à-dire que k est égale à y0 moins grand F de x0. Il y a donc une seule possibilité pour le nombre réel k, de plus, on vérifie aisément que la fonction F0 qui a x associé grand F de x plus y0 moins F de x0, la valeur de k que nous venons de trouver, est bien une primitive de petit f qui vérifie la condition. On a ainsi prouvé d'une part l'existence et d'autre part l'unicité d'une telle primitive. Vous aurez probablement remarqué que dans ce cours, il n'y a pour l'instant aucune nouvelle formule. En effet, on ne détermine pas des primitives en apprenant de nouvelles formules, mais en utilisant intelligemment les formules des dérivés que vous devez connaître. Pour trouver une primitive, nous allons utiliser ces formules connues des dérivés par la méthode que j'appelle intuition-correction. La première étape consiste à trouver, grâce à son intuition développée lors des nombreux calculs de dérivés que vous avez faits, une fonction dont la dérivée ressemble à la fonction donnée. Ensuite, on écrit au brouillon cette fonction comme primitive possible. On dérive cette fonction candidate et on compare le résultat à la fonction dont on cherche une primitive. Si c'est la même chose, on a terminé. Si ce n'est pas le cas, on corrige la fonction candidate en multipliant par une constante. Comme exemple, déterminons la primitive de la fonction f qui a x associé exponentielle de 5x plus 1 sur r, vérifiant F de 0 est égale à e. Comme il s'agit d'une fonction exponentielle, la candidate évidente est la fonction F qui a x associé exponentielle de 5x plus 1, c'est-à-dire la fonction f elle-même. On vérifie ensuite en dérivant cette fonction F. La dérivée de F est égale à 5 fois e de 5x plus 1, ce qui n'est pas la fonction f, puisqu'il y a un coefficient 5 entre os. Pour corriger cette erreur, on va donc multiplier par un cinquième, mais si on multiplie la dérivée, il faut donc multiplier aussi la fonction F. Ainsi, les primitives de f sont les fonctions de la forme F de x est égale à 1 cinquième fois exponentielle de 5x plus 1 plus une constante k. F de 0 est alors égale à 1 cinquième de exponentielle de 5 fois 0 plus 1 plus k, c'est-à-dire 1 cinquième de e plus k. Or, on cherche la fonction F telle que F de 0 est égale à e, ce qui est le cas si et seulement si 1 cinquième de e plus k est égale à e. Autrement dit, k est égale à e moins 1 cinquième de e, et donc k est égale à 4 cinquième de e. Par conséquent, la primitive cherchée et la fonction F définie par F de x est égale à 1 cinquième de exponentielle de 5x plus 1 plus 4 cinquième de e. Voyons maintenant comment calculer une intégrale à l'aide d'une primitive. Soit F, une fonction définie et continue sur un intervalle i de r, et A et B, deux réels de l'intervalle i. Si F est une primitive de f sur i, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est égale à F de b moins F de a. Cette différence F de b moins F de a est souvent notée F de t entre crochets de a à b. Démontrons ce théorème. Soit c'est un réel de l'intervalle i. La fonction G, qui a x, associe l'intégrale de c à x de f de t dt, est l'unique primitive de f sur i qui s'annule en c. Pour toute primitive F de f sur i, il existe donc un réel K, tel que F soit égale à G plus k. Alors, quels que soient les réels a et b dans i, la différence F de b moins F de a est égale à G de b plus k moins G de a plus k, c'est-à-dire G de b moins G de a. Cette différence est donc égale à l'intégrale de c à b de f de t dt moins l'intégrale de c à a de f de t dt par définition de la fonction G. Ainsi, F de b moins F de a est égale à l'intégrale de c à b de f de t dt plus l'intégrale de a à c de f de t dt, ce qui, d'après la relation de Schall, est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt, comme il était annoncé. Terminons par quelques exemples de calculs d'intégrale. Pour calculer l'intégrale de 0, 1, 1 de x au carré des x, il nous faut trouver une primitive de x au carré sur l'intervalle 0, 1. On trouve facilement la fonction qui est x associée x au cube sur 3. Ainsi, cette intégrale est égale à x au cube sur 3 pris entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 au cube sur 3 moins 0 au cube sur 3, donc 1 tiers moins 0 tiers, ce qui est égal à 1 tiers. On peut vérifier ce résultat à l'aide de la calculatrice. Comme second exemple, déterminons l'intégrale de moins 2 à 2 de exponentielle de 2x moins 1 dx. Une primitive de la fonction qui est x associée exponentielle de 2x moins 1 est la fonction qui est x associée 1 demi de e de 2x moins 1. Pour calculer l'intégrale, il faut donc prendre cette primitive entre moins 2 et 2. L'intégrale est donc égale à 1 demi de exponentielle de 2 fois 2 moins 1 moins 1 demi de exponentielle de 2 fois moins 2 moins 1, c'est-à-dire 1 demi de exponentielle de 3 moins 1 demi de exponentielle de moins 5, que l'on peut éventuellement factoriser en 1 demi de exponentielle de 3 moins exponentielle de moins 5. On peut à nouveau vérifier cette valeur à l'aide de la calculatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501